L'académie d'été, à Macon, l'académie d'été, rétention d'ancienne, l'anthologie, l'anthropologie. Je vais aborder cette question des tendances et des faits sur une logique mineure. Mineure comme Serge Gainsbourg, qui est un chanteur français, disait la chanson c'est un art mineur. Oui mais on connaît la chanson. Vous allez comprendre pourquoi mineure. Mineure parce qu'effectivement la question des tendances et des faits est inscrite très tôt dans le travail de Bernard, ce qu'il a rappelé brièvement. C'est quelque chose qui, quand on le lit et quand on le découvre, cette distinction entre tendance est faite chez le roi Gouron. D'une évidence, ça s'impose et en même temps quand on veut commencer à rentrer dedans, à en faire quelque chose et surtout à l'actualiser, on va voir qu'il y a un vrai enjeu d'actualisation. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer comme ça ce qu'a dit le roi Gouron sur les tendances et les faits techniques sur des ethnies alors qu'on est au 21ème siècle et que le contexte n'est plus exactement le même ? Et effectivement, pour moi c'est très compliqué et pour essayer d'en faire quelque chose, je vais l'aborder sous un art mineur et cette minorité, c'est la question des images et de la représentation. Donc je n'épuise absolument pas la question des tendances et des faits. J'essaie de voir comment on pourrait représenter ça et vous allez voir pourquoi moi je me pose cette question. Et je vais commencer par le lapin blanc. Je vous rappelle qu'au début du roman d'Alice au pays des merveilles, Alice écoute sa soeur, je crois, lui lire un livre qui est ennuyeux parce qu'il n'a pas d'image. Et comme il n'y a pas d'image, elle s'endort, elle s'omnole. Mais voilà-t-il pas qu'un lapin blanc vient à passer ? C'est quoi ça ? C'est la bissurcation. C'est quand même assez improbable quand le lapin passe devant vous, parle, sort un gousset, il se dit je suis en retard, je suis en retard. Et que finalement Alice dit plutôt que d'écouter et de m'endormir, je vais suivre le lapin blanc. Et il y a ce côté passé de l'autre côté du miroir qui est derrière le roman qu'écrivait Lewis Carroll après Alice au pays des merveilles. Donc il faut passer de l'autre côté du miroir. C'est étonnant parce que cette bifurcation, je le présente ici comme le lapin blanc, je dis ça c'est parce que les gens avec lesquels je travaille sont très influencés par Matrix. Ce film des années 2000 qui commence par Wake Up Neo, Follow the White Rabbit. Et c'est ce qui, quand le héros Neo va suivre le lapin blanc, finalement il va avoir une bifurcation dans son existence, au lieu de revenir au travail, de ce travail dans lequel il est prolétarisé, il s'ennuie, il va découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Il va passer de l'autre côté de la matrice et c'est pourquoi cette image du lapin blanc, de Follow the White Rabbit, est dans l'imagerie technologique anglo-saxonne, l'image même de la bifurcation. Pourquoi à un moment donné, on passe, on regarde, on passe de l'autre côté du miroir. Toujours est-il quand même que c'est assez paradoxal parce que dans le roman de Lewis Carroll, le lapin blanc c'est la figure de l'ouvrier qui émerge, qui est toujours pressé par le temps, par la chaîne et par la cadence. C'est assez ironique de retrouver le lapin blanc, l'image du prolétaire qui se retrouve le symbole de la bifurcation, d'aller voir les choses de manière différente. Je vais commencer par un exemple de cette question des tendances et des évolutions en reprenant ce que j'avais dit dans un livre auquel j'avais participé avec Bernard, pour en finir avec la mécroissance, où j'expliquais finalement une évolution. Et cette évolution, je vous la rappelle très brièvement, l'évolution des architectures numériques, quand je disais finalement dans les années 60-70, on a eu cette première vague d'architecture que j'appelle ici hardware, parce que l'important à l'époque c'était cette compagnie symptomatique qui est IBM, International Business Machines, et on avait des architectures très centralisées dans ces grosses armoires, l'ordinateur, et voilà, dans un lieu il faut s'y rendre, sinon on n'y accède pas, etc. Et puis je prends cette image parce que le père c'est Roberto Poussa, ce jésuite qui travaillait sur Saint-Thomas d'Aquin, qui au sortir de la guerre en 1945 ou 1946, je ne me souviens plus, va voir Watson, non pas l'intelligence artificielle Watson d'aujourd'hui, mais un des fondateurs d'IBM, en lui disant ça serait bien d'utiliser vos machines pour autre chose que la comptabilité, et pour travailler avec les textes, et pour constituer le premier index des oeuvres de Saint-Thomas d'Aquin, de manière automatisée. Un projet qui a réussi et qu'on peut aujourd'hui trouver sur le web. Donc première vague du hardware, avec une évolution derrière que tout le monde connaît, celle du software, avec Bill Gates, une entreprise qui représente bien évidemment ça, le software, puisque c'est Microsoft. La machine est au second plan et ce qui est montré c'est le programme, ce qui fait tourner, c'est la disquette. Et puis vous voyez Bill Gates qui est le pharmacos de Peter Thiel, puisqu'il le présente comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a été victime des lois antitrust, sachant que Peter Thiel passe son temps à expliquer pourquoi les lois antitrust sont en contresens, du point de vue du capitalisme. Et que finalement, mettre en place des lois antitrust, c'est fabriquer des situations artificielles, qui ne sont pas naturelles. Et c'est finalement sous cet exemple qui dit, il faut laisser les choses faire, s'il y a des monopoles, il y a des monopoles. Et essayer de réduire ces monopoles, c'est une mauvaise chose pour l'économie au niveau global. Et Bill Gates est le représentant de celui qui s'est fait taper sur les doigts pour des raisons monopolistiques. Donc ça c'est les années 80. Années 90, ce que j'appelle ici le network, on n'est plus simplement avec un ordinateur central, puis avec un client et un serveur, c'est-à-dire qu'on a une première dissémination des composants logiciels qui ne prend vraiment son essor qu'avec des entreprises comme Sun. Je vous rappelle que Sun, c'est Stanford University Network. C'est l'entreprise qui disait, the network is the computer. L'ordinateur, c'est le réseau. C'est pas juste telle machine ici. J'utilise la dissémination, j'utilise la dissémination parce que moi je lis Derrida à la dissémination à partir de la dissémination des composants logiciels. Ce qu'on appelle dans mon activité la distribution, mais c'est une dissémination. Donc troisième vague, le network, est celle plus ou moins dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est cette quatrième vague depuis une dizaine d'années, le dataware avec le déluge des datas, puisque les datas sont collectées, circulent sur le réseau et qu'il y en a beaucoup et que ça devient du big data et qu'on peut appliquer les statistiques et les algorithmes dessus. Ce qu'on pouvait faire déjà il y a plusieurs décennies, mais on n'avait pas les données. Maintenant on les a. Donc cette tendance, ce que je décris là, cet exemple, c'est une tendance qui fait qu'on a des systèmes de plus en plus distribués. Et si je m'intéresse à la question des tendances et des faits, là ce que j'ai dit finalement, j'ai illustré des tendances par des faits, en prenant des exemples sur des personnes, sur des noms d'entreprises, je constate qu'il est très difficile d'avancer finalement si on n'a pas des productions, pour l'instant j'utilise le terme générique de graphique. On va voir ce que ça veut dire. Autre image pour rester dans l'imaginaire après Alice au pays des merveilles, l'île au trésor. Tout le monde a lu l'île au trésor ou vu un film sur l'île au trésor. Ça fait au coup bien évidemment à ce que disait Bernard en entrée du séminaire, parce que je crois que c'est dans ce séminaire de cette année que tu disais équiper, équipage et équipement. Parmi les équipements, vous ne pouvez pas aller à la chasse au trésor si vous n'avez pas la carte au trésor. La première étape de la quête du trésor, c'est qui a la carte. Si vous ne trouvez pas qui a la carte, vous ne trouverez pas le trésor. Donc il y a toujours à un moment donné la question de la carte, de l'orientation, de la cartographie pour pouvoir accéder au trésor. Donc mon sujet finalement c'est ça, c'est Descartes. On va parler Descartes. Qui existe parfois après coup, puisque quand on évoque les équipés comme on n'a pas évoqué l'Odyssée, vous avez une illustration d'Ulysse dans l'Odyssée, qui n'avait pas de carte. D'ailleurs il se fallait balader au gré des vents. Mais ça ne nous empêche pas après coup de produire une carte des déambulations d'Ulysse en Méditerranée et de situer ces lieux qu'on connaît, qu'on a lus. Mais quand on a lu l'Odyssée, il est très difficile de dire par où est-il passé réellement par exemple. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut lire l'Odyssée. Moi je sais que j'ai lu l'Odyssée avec mes enfants, avec la carte. Ah ben il est là, il va aller là, en ce moment il est là. Je ne suis pas sûr que les petits Athéniens qui apprenaient l'Odyssée par cœur, intégraient cette notion de carte et de cartographie, quand je dis je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais je ne crois pas, avaient la carte. Aujourd'hui quand vous voyez des œuvres modernes de littérature, je pense au Seigneur des Anneaux, au début du livre vous avez la carte. La carte du royaume du Mordor, etc. La carte est vraiment l'instrument pour entrer dans une œuvre. Il y a toute une histoire des cartes, je ne vais pas revenir là-dessus. Là je vous en montre une carte ancienne arabe, dans laquelle on voit la représentation du monde à un instant donné. Et commence à émerger cette question de comment on lit la carte, qu'est-ce qu'on voit sur la carte. J'aime beaucoup celle-ci dans la manière dont elle représente les montagnes et les cours d'eau. C'est toujours une carte selon une perspective. Parce que si vous faites une carte dans une civilisation où la question de l'eau est première, finalement ce qui les intéresse c'est où sont les cours d'eau, où sont les montagnes et comment se repérer vis-à-vis de où est l'eau. Ce qui ne serait peut-être pas la même carte si des Suédois du pays d'Alex faisaient eux des premières cartes. Aujourd'hui, de manière parodique, on voit sur le net des cartes, qui représentent un peu le monde d'aujourd'hui, de manière imagée, avec, vous ne voyez peut-être pas, mais en gros c'est Amazon, Apple, et on voit tous les géants du numérique qui se partagent le territoire. Et revient cette envie d'essayer de cartographier le monde d'aujourd'hui, avec des principes de cartographie, de géographie, mais qui sont totalement fantasy, pour essayer de donner à voir, ça me fait penser d'ailleurs à Game of Thrones, ce style de carte, où sont les empires d'aujourd'hui en fonction de leur chiffre d'affaires, etc. Donc ma question c'est les tendances et les faits, et comment arriver à utiliser des cartes, pour donner à voir et utiliser de manière graphique cette question des tendances et des faits d'aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi je me pose la question. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça c'est largement expliqué par Bernard, mais on pourra y revenir dans la discussion. Moi j'aime bien la petite phrase qu'avait faite Bernard dans le séminaire, il torche la question en deux phrases. De mémoire c'était, bon, Hegel a fait la philosophie de l'histoire, ce qui a donné une histoire de la philosophie, il y en a qui ont commencé à faire de l'histoire des techniques, là vous avez une représentation de le roi Gouran de son époque au Japon, puisque dans ce livre qui a été publié après le page perdu, page oublié du Japon, je ne sais plus quel est le titre exact, on voit qu'il passait son temps à Japon à répertorier tous les objets techniques, répertorier les dessiner, etc. Un travail de fourmi, qu'il remettra d'ailleurs en cause un peu à la fin de, beaucoup plus tard, en disant non, il ne faut pas avoir cette approche très empirique de cataloguer de tout, mais il a commencé par ça, c'est indéniable. Il a commencé par faire l'histoire des objets techniques. Et puis à un moment donné, cette histoire des techniques se couple avec une articulation entre l'histoire des systèmes techniques et des systèmes sociaux. Tout le monde connaît ici la référence à Bertrand Gilles. Mais aujourd'hui, ces approches sont insuffisantes. Je ne peux pas aujourd'hui utiliser tel quel le roi Gouran sur les tendances et les faits techniques qui s'appliquent à des ethnies. Ça ne s'applique pas aujourd'hui au monde industriel, sachant que le roi Gouran parle sur des plages temporelles qui sont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Bertrand Gilles parle de centaines d'années, on va dire, l'échelle de... Et aujourd'hui, avec le numérique, on se retrouve, moi, dans des contextes où ça change tous les plus ou moins tous les six mois et je n'ai même pas le temps de produire une carte qu'elle est déjà caduque. C'est la fameuse question de l'époque de l'absence d'époque. Je n'ai même pas le temps de faire la cartographie de quelque chose que le dessin est caduque. Et, alors, c'est très difficile pour la pensée, mais c'est aussi, ça se matérialise dans la capacité que j'ai à représenter quelque chose, sachant que le contexte est dans une... On connaît tous la thématique de l'accélération, de la rapidité de l'évolution. C'est pour ça que... Voilà, il faut actualiser un peu toute cette succession de travaux. Ils sont tous importants, la question, ce n'est pas dire qu'ils sont caduques. C'est que, comment les réactualiser, les prendre en compte pour produire quelque chose de nouveau qui prend en compte notre actualité et notre... Et l'émergence des systèmes techniques avec les systèmes marchands et l'économie, etc. C'est pour ça que le stack dont on parle de Benjamin Button est intéressant, parce que, finalement, on y retrouve cette ambition de mettre à jour à nouveau frais, parfois même en ignorant un peu tout ce que j'ai présenté avec Bertrand Gilles et le Roi Gouron. Il y a cette ambition de faire une espèce d'économie politique technologique, techno-économie politique. et je pense que c'est ce qui est intéressant dans l'ambition de Benjamin Button. Non, ça, c'est un peu les stacks qu'il... Il n'y a pas tant que ça de dessin et de schéma dans son bouquin. Pour quelqu'un qui travaille dans le design, c'est un peu surprenant. Alors, il y a une image que j'ai sortie là, mais une image qui est une illustration qui ne dit rien, qui est vide, qui ne se justifie pas, qui n'est pas autoportant, qui n'appelle les gens, c'est du pur visuel. Bon, je l'ai lu, ce stack. Je l'ai lu jusqu'à la moitié du livre. Je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus, et en même temps, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est un livre qui est stimulant, mais qui n'est pas bon. Je ne sais pas comment le dire. Quand il aborde les problématiques techniques, il dit n'importe quoi. Et là, quand vous avez un auteur qui multiplie les points de vue, quand vous connaissez bien un point de vue qui dit n'importe quoi, ça diminue quand même un peu le crédit que vous pouvez faire sur d'autres sujets que vous ne connaissez pas. Donc, je marche avec des oeufs, moi, sur ce... Mais en même temps, voilà, très intéressant et puis très décevant. Voilà, il y a les deux. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont lu un peu plus qui pourront en parler, mais... Toujours est-il que malgré cette difficulté qu'on a à cartographier l'actualité des techniques et des technologies à travers notamment cette distinction entre les tendances et les faits, il y en a un qui occupe le terrain. Ceux qui occupent le terrain, ce sont ce que j'appelle les analystes, qui sont issus du marketing stratégique qui émerge dans les années 60 aux Etats-Unis, et qui, eux, en tant qu'analystes, maintiennent et donnent un peu le pouls de ce qui se passe en termes d'évolution technologique. Alors, je vais vous montrer deux, trois courbes, peut-être. Alors, ça, c'est le Gartner qui publie régulièrement sur toute technologie. Ce qu'ils appellent le Hype Cycle. C'est une courbe de l'innovation. Vous avez remarqué que là, ce n'est plus une carte, c'est une courbe. Il y avait des repères orthonormés. Et qu'est-ce que dit cette courbe ? Elle dit, finalement, l'innovation commence ici. Innovation trigger, peak of inflated expectations. Je vous les lis parce que de loin, peut-être que tout le monde ne les lit pas. Thoughts of disillusionment, slope of enlightenment, et plateau of productivity. Et là, c'est les expectations, c'est-à-dire les attentes qu'on a sur les attentes. N'oubliez pas que c'est un cabinet d'analystes. Les attentes business. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme chiffre d'affaires sur cette technologie-là ? Ça occulte précisément tout ce que nous disons quand nous parlons d'organologie générale. En disant que les systèmes techniques se coordonnent à la transdivision avec les systèmes psychologiques, avec les systèmes sociaux, et même, en quatrième terme, qui sont les systèmes environnementaux et cosmologiques. Donc là, c'est juste du point de vue business. Qu'est-ce qu'on peut faire comme business avec ? Et puis, cette courbe, toutes les technologies arrivent par là. C'est un peu un rollercoaster. C'est un peu un... je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Dans les fêtes. Les montagnes russes. Donc ça commence par là, et toutes les technologies suivent un peu le même chemin. C'est one way. Certaines peut-être n'arriveront pas jusqu'au bout, mais elles sont toutes identifiées dans cette cartographie, et puis elles sont mis à jour régulièrement. Donc, comme vous l'avez vu, un trimestre, vous regardez le trimestre d'après où ça en est, c'est presque un feuilleton. Vous êtes abonné, quoi. Il faut payer, bien sûr. Autre difficulté, c'est que... Là, c'est des emerging technologies, mais vous retrouvez de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorisation très forte dans la manière dont on distingue certaines technologies. Vous retrouvez aussi bien ici du quantum computing, que dit IoT, Internet of Things, Connected Home, Smart Advisor, enfin, il y a un peu de cryptographie. Vous retrouvez toutes les technologies qui sont très très peu distinguées. Avec des schémas comme ça, ces gens-là tiennent l'industrie. Disent aux gens quand est-ce qu'ils doivent mettre de l'argent, où ils veulent aller, et prennent possession de... de ce qui est présenté finalement comme un devenir. C'est-à-dire, je vous dis ce qui va arriver nécessairement, la notion de bifurcation, d'alternative, etc. et d'un avenir n'est pas du tout leur discours. Au contraire, ça serait très risqué de présenter des choses comme ça, parce que leur crédibilité même serait en porte-à-faux. Ce schéma-là, par ailleurs, a des... un présupposé un peu, j'allais dire, marketing ou inconscient, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup à... C'est le pouls. C'est le schéma du pouls. Et c'est le pouls du marché, des technologies qui vous est donné, et à un moment donné, il faut y aller, s'y référer, parce que si vous voulez connaître le pouls de la santé, de l'économie, etc., vous êtes obligés d'aller voir ce type de schéma. Un autre schéma qui est toujours utilisé par le Gartner, là, on n'est plus dans une courbe, on est dans un cercle qui commence en haut, avec les différentes phases, les mots sont explicites, market start, c'est-à-dire le début d'un marché, ensuite, down of standards, vous faites un choice, the need of industrialization, cost, desk of obsolesion and replacement. Le graphique que j'ai présenté juste avant présente les technologies émergentes, et ça va, on va dire, jusqu'ici, sur ce premier tiers. Et ensuite, le reste, c'est quand c'est industrialisé, quand c'est chez vous, et ça vous explique quand est-ce qu'il faut décommissionner, sortir d'une technologie ou d'une stack pour investir dans une nouvelle. Ça donne le cycle de vie de l'industrie en dictant à toutes les entreprises quand est-ce que vous devez investir, quand est-ce que vous devez vous désinvestir. Et toujours, toujours c'est ça, ce sont des outils pour convaincre et pour prendre des décisions. Ce ne sont pas des outils de, même si ça l'est implicitement, ce ne sont pas des outils d'interprétation, ce sont des outils de prise de décision. Ce sont des outils de prise de décision, mais il se trouve que j'ai discuté avec des gens de Gardner, puisque je travaille avec d'anciens gens de Gardner, et je leur dis, mais c'est quoi la méthodologie ? Comment vous faites pour faire ces cartographies, pour placer les points des technologies ? Parce que c'est présenté comme étant très sérieux, et la réalité, c'est que c'est au doigt mouillé. C'est au doigt mouillé. Mais ça se donne toute l'apparence de quelque chose qui est très sérieux. Très sérieux. La méthode n'est pas explicité. Pourquoi une technologie est là, elle n'est pas là ? C'est parce que c'est quelqu'un qui a vu deux ou trois clients qui ont déduit des choses. Donc ça n'a aucune rationalité, et pourtant ça présente toutes les caractéristiques extérieurement d'être très rationnels. Une autre illustration d'un autre cabinet qui est la Forester. On retrouve toujours ces courbes. Je ne cherchais pas à lire tous les petits points, c'est juste pour voir la courbe. Eux introduisent une petite variation, sachant que les courbes en rouge sont les moins probables, ils introduisent une question de probabilité, et les courbes en bleu sont les plus probables en termes de diffusion des technologies. Il y a un autre cabinet qui s'appelle ThoughtWorks, qui utilise aussi des cercles, des cercles concentriques, dans lesquels ils placent toutes les technologies. Le cercle externe, le plus petit, celui-ci, c'est Hold, c'est-à-dire ça dit au client « Attendez, ce n'est pas encore sec, cette technologie, par exemple. » Ensuite, Assess, c'est-à-dire évaluer, pour voir si cette technologie est pertinente pour vous. Ensuite, Trail, c'est-à-dire expérimenter. Et puis finalement, le dernier cercle, adopter cette technologie. Je ne suis pas sûr que l'articulation entre adoption et adaptation soit prise en compte quand ils choisissent le terme d'adoption ici. Et puis, eux divisent ce cercle, essayent de catégoriser quand même les technologies, parce que mélanger des choux et des salades et des carottes, ce n'est pas forcément évident. Dans ce premier quart, ils parlent des techniques, c'est-à-dire des façons de faire. Là, ils parlent des plateformes. Là, ils parlent des langages de programmation et des frameworks. Et là-bas, des outils, tools. Eux, par rapport au grand cabinet, ont quand même le mérite de dire « Nous, on a cette représentation et on met les choses là-dedans. Et c'est ce qu'on sent, c'est notre vision, notre estimation d'experts. Et on ne prétend pas avoir une méthode rationnelle pour produire ces graphiques. Au moins, cette honnêteté de dire ça. Alors, aujourd'hui, si je veux instruire cette question des tendances et des faits techniques, je ne suis plus à l'époque qu'étudiait Leroy-Gouron. Je dispose de, on va dire, de graphes de tendances que je peux trouver disponibles sur le web. Ça fait écho à ce que disait, par exemple, Bernard sur Academia.edu tout à l'heure. Par exemple, je peux accéder à la base des brevets. Vous avez ici un graphe qui représente le nombre de brevets déposés aux Etats-Unis. Et vous voyez l'augmentation. Apparemment, on est sur un trend de plusieurs centaines de milliers de dépôts de brevets par an. Et si je veux analyser les tendances techniques, technologiques et les faits, a priori, je dispose ici d'informations qui pourraient être précieuses pour essayer de produire ce que nous avions essayé de faire à un moment donné, qui était l'observatoire des tendances et des techniques. Parce que quand on dit faire un observatoire des tendances et des techniques, ça veut dire qu'on est dans un dispositif où on va être capable d'observer, de voir des variations, des évolutions, ce n'est pas juste une photo, on va le suivre dans le temps. Ces sources de données, puisqu'on est dans le dataware, peuvent alimenter la réflexion que l'on peut avoir sur l'évolution des technologies. Je peux aussi aller sur Google Trends, puisqu'il y a un outil de Google qui est Google Trends. Moi, je l'utilise toutes les semaines, Google Trends. Là, vous avez une illustration avec des courbes qui comparent le nombre de requêtes qui sont faites à Google sur un sujet ou sur un mot-clé. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est une image, Facebook, MySpace, Twitter. Vous voyez un peu le nombre de requêtes que les personnes font sur Google. Et ça peut être un outil qui peut être utilisé pour essayer de produire ce qui pourrait être un observatoire des tendances techniques et des faits techniques. Je peux aussi aller sur GitHub. GitHub, qui est le répertoire partagé de tout ce qu'ils font du développement, la plupart du temps, open source, où vous avez un peu tout le code qui est partagé. et vous avez la possibilité de prendre le pouls de toutes les initiatives qui sont faites en termes de développement puisque tous les répertoires sont là, disponibles, en ligne. Et vous avez également des outils qui vous disent qu'en ce moment, les gens développent plutôt sur quelle technologie, qu'est-ce qu'ils font. Et ce n'est pas juste des estimations puisque c'est vraiment le code qui tourne. Donc, c'est des outils qui n'existaient pas il y a même dix ans. Donc, si je veux avoir un discours sur l'effet les tendances techniques et si j'ignore ces outils-là, d'autres se permettront de me le rappeler. Effet de bord, par exemple, moi, je ne recrute pas quelqu'un qui est un développeur sans aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Son CV, à la limite, je m'en fous. Je vais voir sur GitHub sur quel projet il a participé, qu'est-ce qu'il a fait comme commit, qu'est-ce qu'il a fait comme modification, c'est quoi sa contribution. Je suis plus intéressé par ça que par son CV. Donc, c'est une source importante pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'évolution des techniques et des technologies. Je peux aussi aller voir sur Stack Overflow. Stack Overflow, qui est un forum, on va le présenter comme ça, un forum où toutes les populations techniques viennent pour poser des questions dès qu'ils ont des difficultés dans leur projet, dans leur initiative. Ils posent des questions et puis, vous avez des experts ou des amateurs qui engagent la discussion, proposent leur workaround, leur solution. C'est une grosse plateforme d'échange. C'est une plateforme qui fonctionne aussi avec des principes de gamification. C'est-à-dire, plus vous êtes un contributeur, vous résolvez les problèmes des autres. C'est un peu le côté Boy Scout. Vous avez des badges et certaines personnes aussi utilisent ces badges pour se valoriser sur le marché de l'emploi. Voilà mon repository GitHub, voilà mes contributions sur Stack Overflow, mon activité, elle est sur le web, elle est tracée, vous la voyez. Mais toutes ces sources d'informations sont ambiguës. Je pourrais dire, ah oui, en ce moment, les gens font beaucoup de choses sur un langage de développement qui s'appelle Java. Il y a beaucoup d'échanges autour de Java sur Stack Overflow. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire précisément que cette technologie, elle n'est pas bonne, qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, qui s'y cassent les dents, et que donc, c'est peut-être pas la tendance à suivre parce que, de manière collégiale, les communautés de développeurs, finalement, ne font que pester. C'est une des difficultés quand on est sur le web, c'est que les gens produisent et écrivent plutôt pour se plaindre, plutôt que pour annoncer des bonnes nouvelles, etc. C'est toujours l'histoire des news avec le train qui arrive en retard et pas le train qui arrive à l'heure. Donc, si je vais voir tous ces forums, je vais peut-être faire l'évolution des tendances et des faits des trolls plutôt qu'autre chose. Et donc, il y a une forme d'irrationalité dans la manière dont on pourrait utiliser ces données. Une petite image pour illustrer ça. Je vais vous expliquer l'image qui, pour le coup, est une illustration. Il m'arrive d'intervenir sur des sujets techniques qu'on appelle les API. C'est les interfaces de programmation qui permettent d'accéder aux logiciels. qui ne sont pas des interfaces graphiques comme quand vous êtes sur votre navigateur, mais qui sont des interfaces logicielles qui permettent de dialoguer directement avec un logiciel. Et j'explique dans des sessions de formation dédiées ce qu'il faut faire d'un point de vue rationnel. Par exemple, je dis souvent versionner une API, c'est-à-dire faire une nouvelle version d'une API, c'est une aberration. d'une vue rationnelle et scientifique. C'est comme si quand vous alliez sur un site web, sur pharmacon.fr ou sur lemonde.fr, à chaque fois, vous deviez rajouter, parce que vous avez modifié le contenu de votre site, par exemple, modifier votre URL et faire lemonde.v1 et lemonde.v2. C'est une aberration. Quand les contenus changent, l'adresse, la manière dont vous accédez au service, lui ne change pas. C'est la même chose dans les API. Il ne faut pas versionner les API. Et la réalité du marché, c'est que tout le monde versionne des API. Et donc, je suis comme ce personnage qui se ferait frapper par Batman, si je dis ça, et qu'il y a une illustration sur le web, ce que je vis, ce n'est pas anecdotique. Donc moi, ce que je dis, c'est que les API doivent respecter certains principes qu'on appelle REST, qui fait qu'une API qui respecte ces principes sont RESTful, sont Compliance. Il y a des thèses qui ont été publiées là-dessus, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais la communauté ne fait pas comme ça. Et les développeurs, donc, à ceux qui disent « but it's not RESTful if you, en gros, c'est pas rationnel si vous faites comme ça, allez, une claque. vous avez des comportements irrationnels qui se développent sur le marché des techniques et des technologies. Si vous analysez le marché d'un point de vue rationnel, vous êtes foutus. Parce qu'il y a des irrationalités et des comportements qui font que vous n'allez pas voir, vous allez être dans une position qui est idéaliste, totalement. Et les communautés, c'est pas fou. C'est comme l'histoire des cassettes VHS Betamax. Betamax, c'était mieux d'un point de vue technique, ben voilà, c'est la plus pourrie qui a gagné, c'est VHS. Ça c'est une petite illustration qui fait que dans l'évolution des techniques, c'est pas toujours le meilleur ou le plus rationnel qui gagne. Il faut prendre ça en considération. Alors là, j'ai parlé de cartes, mais de quoi on parle ? Il y a des cartes, il y a des dessins, il y a des schémas, il y a des diagrammes, il y a des illustrations, et tout ça, c'est pas la même chose. Il faudrait produire, je dis il faudrait. J'essaye de commencer à le faire, de faire cet effort de catégorisation, de quoi on parle quand on utilise schémas, courbes, graphes, etc. C'est parce que ça a des implications. Je pense que c'est le premier pas, d'abord, de savoir de quoi on parle. Quand on parle de dessin, vous avez dit dessin, comme c'est bizarre. Ce que j'évoquais hier, quand je faisais de la philosophie, il y avait ce petit livre qui circulait. Je crois que c'est des Allemands qui ont fait ça. C'est des Allemands. C'est l'Atlas de la philosophie. Il y avait deux choses à ne pas faire quand vous étiez en fac de philo, c'est vous faire choper avec l'Atlas de philosophie et un que sais-je. Que sais-je, c'est les petites éditions qui publient des sujets sur tous les sujets. Vous étiez vus avec un de ces deux ouvrages, vous étiez grillés. En même temps, on allait voir ce qu'il y avait dans cet atlas de la philosophie parce que c'est quand même la promesse. Vous avez Platon en une page avec un dessin. C'est quand même difficile de résister à la tentation. Pour le coup, dans cet ouvrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous connaissez ça ? Non ? L'Italie a été préservée alors. Ça, ce sont des illustrations. Je pense que ce ne sont pas forcément des schémas, des diagrammes, des cartes. C'est beaucoup des illustrations. Avec des éléments de circulation. C'est très hybride. Ce qu'il faut, si on veut travailler sérieusement sur cette question des tendances et des faits de la représentation graphique, encore une fois, je vois ça dans une perspective qui est mineure. comment illustrer cette question-là ? Parce que, si je ne le fais pas, je peux produire des discours, mais le marché est fait par ces analystes qui, eux, mettent au pas tout le monde avec leur graphe. Donc, mon ennemi, si je puis dire, c'est eux, dans ce mode mineur. Il faut avoir un fond de carte. Quand on voulait, à un moment donné, faire des représentations, que ça bouge, la première question à se poser, c'est quel est mon fond de carte. Il y a deux ans, il y avait une exposition à Paris sur le studio Ghibli qui évoquait la technique d'animation. C'était une des expositions les plus intéressantes que j'ai faites il y a deux ans. C'était aussi bien intéressant sur l'organisation du travail, de la conception, c'était vraiment fascinant. Moi, je parie que tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas qui est le studio Ghibli, Mayazaki ? Ah, Colette. Ah, j'ai dit Miyazaki. Oui, c'est le... C'est la boîte de production qui a été fondée par deux personnes. C'est Mayazaki et Takahata. Et c'est la boîte de production qui a fait tous les dessins animés de Mayazaki dont avait parlé Bernard ici même en évoquant Le vent se lève qui est une des dernières productions de Ghibli. Et dans leur technique, il y avait ça qui n'existe pas chez les autres boîtes de production de dessins animés. Il y avait cette question du fond de carte. C'est-à-dire que quand ils faisaient les dessins, ils utilisaient une palette de variation des couleurs qui fait que les images qui n'allaient pas bouger étaient plutôt froides, bleues, etc. Et là où il y allait avoir de l'animation, des personnages qui allaient être animés, ils étaient présentés comme ici Totoro, puisque mon voisin Totoro est une des productions de Miyazaki, en rouge. Et vous avez tout de suite le fond de carte et qu'est-ce que c'est qui va bouger dans cette carte ? Qu'est-ce que c'est qui va attirer votre attention et qu'il faut suivre ? C'était une manière de dire à ceux qui allaient prendre la suite pour l'animation, dans cette image, ce qui va bouger, c'est ça. Ils le comprenaient tout de suite, ceux qui étaient en charge de l'animation. Ce sont des pratiques qui permettaient, tout de suite, on le voit, on distingue le fond de carte de l'animation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va bouger pour que je puisse voir des déplacements, mais j'ai besoin d'un fond de carte. Avec ces questions de tendance, de fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien évidemment les analystes, eux, ne font aucune distinction entre tendance et faite. C'est pour ça qu'ils se trompent, c'est-à-dire qu'ils essayent de prédire des faits, ils confondent les faits et les tendances et n'ont pas du tout les instruments pour faire la distinction entre les tendances et les faits, puisque le roi Gouron disait que les tendances sont prévisibles, on peut très facilement les anticiper. Par contre, les faits, c'est la rencontre des milieux extérieurs, des milieux intérieurs, ça constitue, les faits constituent en fait les objets techniques qui sont comme la membrane d'une ethnie, enfin bon, il y avait tout un discours là-dessus. Je vous renvoie à la pharmacologie le chapitre 7, je crois, qui est le plus complet, dans lequel il était déjà question d'entropie. Je m'en suis aperçu évidemment en le réalisant après coup. Non, c'est le chapitre 7 si vous deviez dire qu'un truc sur les... parce qu'il y a tout. et puis les faits qui peuvent contredire les tendances dans lesquelles ils s'inscrivent, enfin il y a tout dans le chapitre 7. Il faut vraiment repartir du chapitre 7 de la pharmacologie. Sur ce chemin-là, je rencontre un consultant qui s'appelle Simon Wargley, qui est un consultant anglais, qui travaille beaucoup dans le mode open source, qui a été un des dirigeants de... Ça y est, j'ai oublié le nom de la boîte. Celle qui fait Ubuntu, le logiciel Linux open source où travaillait Thierry Cares. Donc il a travaillé là-dedans, il travaille beaucoup dans le monde d'open source. Et il a fait un travail, il a été confronté à un moment donné en tant que dirigeant, il devait prendre des décisions, il dit je devais prendre des décisions mais doit mouiller quoi. Les outils des analystes ne me servaient à rien. Et il commence à faire cette comparaison entre la plupart du temps ce que proposent les analystes c'est des outils de type SWOT, force, faiblesse, opportunité, ces matrices-là du marketing stratégique pour prendre des décisions. Lui qui a été dans des positions de dirigeant a dit je ne peux rien faire avec ça. Moi ce dont j'ai besoin c'est une carte. Il reprenait l'exemple de la bataille des thermopiles. À un moment donné quand on veut agir il se réfère à Sun Tzu aussi l'art de la guerre etc. Il faut une carte. C'est quoi les forces en présence ? Qu'est-ce qui va bouger ? Quels sont les mouvements stratégiques ? Et ça j'ai besoin d'un fond de carte pour pouvoir le représenter. Là je ne suis plus dans l'illustration je suis dans un fond de carte. Il prend cet exemple aussi des échecs. Si quelqu'un devait jouer aux échecs en ne voyant que la partie gauche c'est-à-dire des mouvements alors qu'une autre personne aurait la connaissance de la carte bien évidemment celui qui a la carte qui voit le positionnement un avantage bon ceux qui arrivent à jouer comme ça c'est parce qu'ils ont la carte dans la tête. Aujourd'hui quand on échange ses mouvements on peut faire des parties comme ça ça me fait penser à Stephen Feig Feig le joueur d'échec parce qu'il avait la carte dans la tête mais il faut l'avoir la carte et là c'est une carte il y a des mouvements il y a des pièces et là on peut éventuellement prendre des décisions stratégiques mais certainement pas avec les SWOT des cabinets d'analystes. Et donc ce qu'il dit en reprenant cet exemple de la bataille des thermopiles en Grèce pour qu'il y ait une carte il faut qu'il y ait plusieurs choses en tout cas une carte basique il faut qu'il y ait bon il faut que ça soit visuel visual la dimension visuelle est explicite il faut qu'on ait un contexte c'est pas de contexte il faut qu'on ait des positions il faut aussi qu'on ait des encres une encre c'est à dire un lieu à partir duquel c'est la question de la perspective où est-ce que vous êtes dans la carte si vous n'avez pas cette perspective là il est très difficile ensuite de décider de prendre des mouvements ou d'avoir des trajectoires de pouvoir représenter des mouvements parce que c'est comme dans le jeu d'échec les pièces vont bouger et donc bien évidemment d'avoir des composants sur cette carte à partir de là il a il a commencé à produire des cartes qui sont directement des cartes de chaînes de valeur c'est dans une logique d'ailleurs il appelle il appelle ses cartes chain value map je crois et pour n'importe quoi là il prend l'exemple d'un cup of tea il y a le user qui a des besoins il veut une cup of tea donc il a besoin de thé d'eau chaude de hot water etc il représente des chaînes de valeur comme ça avec des composants et il enrichit ses cartes il arrive à peu près à ce genre de cartographie dans lequel il représente donc toujours sur cet axe là vous avez la chaîne de valeur plus vous êtes haut plus vous avez la chaîne de valeur donc la plupart du temps vous retrouvez les users ou les customers en haut et puis sur l'axe horizontal vous avez la maturité des technologies qui sont employées pour produire les différents composants qui sont cette carte au début c'est la genèse jusqu'à avoir une industrialisation très forte de ces composants dans la logique de commodity Simon Warley c'est celui qui a une dizaine ou une quinzaine d'années je ne me souviens plus a été un des premiers à présenter le cloud computing comme étant du commodity computing et a insisté sur le fait que ce qui en reste de se passer dans les plateformes c'était un parallèle avec ce qui s'était passé dans l'électricité et son travail a été repris par ceux qui avaient plus d'audience les journalistes comme Nicolas Scar qui ont parlé de ça ensuite après coup et lui il faisait des analyses de position de force de faiblesse des différents composants par exemple si je suis un customer je veux avoir des solutions de manipulation d'images en ligne j'ai besoin de stocker les photos j'ai besoin d'accéder à un site web une plateforme de puissance de calcul de l'électricité etc donc tous les composants de chaîne Levaler ils le représentent sur ces cartes et à partir de là ils produisent une interprétation qui peut l'amener à prendre des décisions etc c'est pas parfait mais à ma connaissance c'est un des travaux les plus intéressants pour rentrer dans cette question d'avoir des fonds de cartes faire des analyses lui-même ne fait pas la distinction entre les tendances et les faits techniques il est dans un monde qui n'est pas le nôtre mais ce travail là est pour moi l'exemple de ce qu'il faudrait travailler pour essayer de réinjecter tout ce que nous disons sur les tendances les faits le roi gouron Bertrand Gilles etc je me suis autorisé à faire ce pont parce que bien évidemment Bernard a fait son coming out il y a quelques années en nous présentant les spirales sinon j'aurais jamais osé parler de cartes j'ai eu licence alors qu'est-ce que c'est ça pour vous c'est une illustration un schéma une carte qu'est-ce que c'est c'est quoi ça non 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 toi qu'est-ce que tu dis c'est quoi ça pour toi c'est une représentation de l'incalculable il y a une contradiction est-ce que l'incalculable est irréprésentable c'est la même chose à ce stade pour moi c'est une illustration peut-être qu'on en discutera c'est pas une carte je sais pas où je suis même si je sais qu'il y a des spirales individuation psychique etc je pense que Bernard est encore aussi un rapport de pas de méfiance mais je pense qu'il avance bon parce que ça ça a été publié dans le dernier bouquin mais il ne veut pas beaucoup d'explications c'est prendre le schéma et puis j'entre pas dans le détail je sais pas d'ailleurs si tu comptes y revenir pour aller au-delà de l'illustration parce que le côté illustratif moi ça marche très bien ça m'a aidé maintenant est-ce que est-ce que là j'ai un fond de carte là le fond de carte ça serait la grande spirale dans laquelle on représente des choses qui peuvent bouger mais j'ai pas vraiment des composants et puis je me suis rendu compte que j'aurais du mal à le reproduire je sais pas si quelqu'un qui a suivi les séminaires pourrait au pied levé refaire les spirales expliquer ce que c'est les alphas etc voilà un schéma heuristique par rapport à un schéma canonique alors ces derniers temps je faisais des choses comme ça parce que je me suis dit la spirale quand même c'est bon la spirale et c'est ce que je disais à Bernard c'est que la spirale en fait dans le vivant dans la nature ça commence par le centre et ça va vers ce qu'on voit aujourd'hui la grande spirale mais quand on utilise la spirale pour faire des représentations graphiques on fait l'inverse c'est à dire qu'on commence à expliquer pour des raisons c'est tellement petit le coeur qu'on ne peut plus rien dessiner donc on est obligé d'inverser l'ordre de lecture de la spirale la spirale ça commence pas comme ça ça commence comme ça en fait dans le vivant dans la nature y compris dans la production mathématique après les spirales il y en a plusieurs la spirale de Pascal c'est pas la spirale c'est pas la spirale de Bergson c'est pas la spirale de vous allez sur spirale sur Wikipédia vous avez la spirale de Fibonacci il y a plein de spirales donc cette question de la spirale est intéressante ça sort un peu du schéma fermé parce que c'est quand même l'incalculable c'est aussi c'est une fuite c'est une perspective qui n'enferme pas en termes de schéma alors j'essaye par exemple de dire le premier quart c'est l'individuation psychique ensuite je passe par une individuation technique une individuation collective et puis une individuation que j'ai appelée cosmique ou environnementale et puis quand j'ai fait un premier 360 je passe du degré 1 au degré 2 etc pour reprendre les degrés de le roi Gouran parce que le roi Gouran dit le premier degré la plupart du temps c'est la même chose que la tendance et c'est dans le je dirais le raffinement ou l'appropriation d'une technique par une technique ni que des degrés de spécifications vont se manifester de plus en plus aucune ne me satisfait je vous la présente parce que j'en ai honte et je passe mon temps à faire des schémas à le mettre à la poubelle et puis en plus je passe mon été en juillet en Bretagne et je vois des spirales partout en plus 3 la triple individuation c'est le fameux triskel voilà donc ma question c'est ça je veux une boîte à outils je ne veux pas faire des illustrations je veux des fonds de cartes une carte pour pouvoir même si je suis dans une ambition je le redis qui est mineur je ne veux pas mais ce serait utile pour pouvoir voilà endiguer l'omniprésence des analyses dans leur analyse du marché la confusion qu'ils font entre les tendances et les faits et la perspective uniquement économique des techniques et des technologies merci pour votre attention j'avais dit à Bernard j'ai rien préparé mais non j'ai rien préparé parce que je voulais arriver avec quelque chose j'arrive avec j'ai merdé j'ai pas réussi et il m'a regardé en me disant ça ne te ressemble pas ça me fait penser à un film comme c'est bizarre vous avez dit bizarre il m'a mis la pression voilà mais j'espérais vraiment qu'en fait ouvrir une discussion pour savoir si vous avez rencontré cette question du grave de la représentation voilà avec tout le côté mineur que ça j'en conviens il m'a mis la pression il m'a mis la pression il m'a mis la pression c'est un film